Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien comme d'habitude. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner dans les histoires d'Akuma. Surtout, surtout, n'oubliez pas de mettre le pouce en l'air pour encourager les histoires d'Akuma parce qu'ici, nous apprenons les leçons de notre vie quotidienne. Alors, aujourd'hui, on va parler de l'histoire de Marcel. Marcel est un jeune homme qui était venu en Allemagne pour poursuivre ses études. Arrivé donc comme ça en Allemagne, il a donc commencé à fréquenter plus la communauté européenne qu'africaine. Marcel, alors, dans ses études, il avait des amis de toutes les nationalités, mais un peu plus des amis qui étaient allemands. Il était toujours dans leurs fêtes. Vous savez, eux, ils adorent la bière. Donc, tout le temps aussi, il y avait la fête de la bière. Et c'est comme ça qu'un beau jour, alors, Marcel, en allant dans la fête de la bière avec ses amis, il a donc rencontré une jeune blonde très très belle. Lorsqu'il a donc commencé à poser avec elle, elle aussi, elle a pris goût. Elle a tellement aimé l'accent allemand de Marcel. Vous savez, lorsqu'on parle allemand, parfois, on a cet accent mélangé avec le français. Donc, elle a aimé ça. Elle a trouvé ça tellement doux. C'est ce qu'ils ont l'habitude de dire, quoi. Donc, c'est comme ça que Marcel a donc commencé une relation avec l'allemande. Donc, on va l'appeler ici, on va dire, entre parenthèses, la Bibius. Lorsqu'ils ont donc commencé leur relation comme ça, la Bibius, là, elle travaillait déjà. Elle travaillait dans une grosse boîte allemande. Elle était à l'aise. Elle avait son appartement et tout. Tellement, elle aussi, elle était amoureuse de Marcel, qu'elle a donc proposé à Marcel de venir vivre avec elle. Marcel, comme vous le savez, étant étudiant, lui, il était dans la chambre d'étudiant. Il a dû laisser sa chambre d'étudiant pour aller vivre avec sa dulcinée, la Bibius. Leur amour était tellement bien. Leur amour était tellement beau. Marcel, lui aussi, il continuait d'aller à l'université. C'est comme ça, alors que les parents de Marcel, étant au pays, disent à Marcel que Marcel, tu vois, il y a ton petit frère ici qui vient d'avoir aussi le baccalauréat. Et puis déjà, ça fait deux ans qu'il est à l'université. Nous, nous sommes les parents, on voit qu'il n'y aura pas d'issue là-bas. Donc, on voudrait bien que Marcel vienne là-bas te retrouver pour continuer aussi ses études. C'est comme ça que Marcel l'a dit, il n'y a pas de souci, je vais donc en parler à ma copine. Comme vous savez, je vous ai dit que je suis, je vis avec ma copine. Donc, il faut d'abord que je lui en parle, quoi. Marcel a donc parlé de ça à sa Bibius, sa Bibius aussi, qui était d'accord. Il a dit, il n'y a pas de souci, on va tout faire pour qu'il ait une place à l'université et pour le faire venir. C'est comme ça que Marcel, alors, avec l'aide de sa Bibius, de sa compagne, ils ont fait venir son petit frère. Vous savez, le petit frère de Marcel était le genre barraqué, le genre bien élancé, le genre, vous savez, le genre qui dépasse le grand frère, même en taille là. Le genre qui a les plaques de chocolat, le genre qui fait beaucoup de sport. Donc, le petit frère de Marcel, lorsqu'il est arrivé, chaque matin, il faisait son sport. Chaque matin, il se levait, il faisait son sport avant d'aller au cours de langue et tout et tout. C'est comme ça que la copine de Marcel, la Bibius, elle voyait le petit frère de temps en temps, tous les matins qu'il se levait pour faire son sport et tout. Quelques mois plus tard, elle demandait au frère de Marcel si elle peut faire le sport avec lui chaque matin. Le frère de Marcel qui dit, mais il n'y a pas de souci, on peut faire sport ensemble. C'est comme ça que la Bibius, alors la compagne de Marcel, a commencé à faire sport chaque matin avec le petit frère de Marcel. Le temps passait, les mois passaient, la Bibius, alors, elle a commencé à développer les sentiments envers le petit frère de Marcel. Les sentiments ont commencé, c'est comme ça qu'aussi, un beau jour, ils se sont mis, ils ont commencé à s'embouracher, à s'embrasser. La Bibius, elle a tellement attiré de ce côté que vous connaissez là, par le petit frère de Marcel. Le petit frère de Marcel aussi, au lieu de dire que non, c'est la fiancée de mon grand frère, je ne peux pas le faire. Non, le gars, lui, il est d'emblée dedans. Le gars vient d'arriver, il tombe sur une Bibius qui flashe sur lui. Lui, il était seulement d'emblée dedans. Maintenant, Marcel, il commence donc à remarquer que même, sa Bibius, elle commence à être distante, il ne peut même plus la toucher et tout. Pendant ce temps, sa compagne, sa Bibius, elle est passée son temps avec le petit frère de Marcel. Elle s'amourachait avec lui et passait leur temps, ils faisaient leurs histoires et tout et tout. Un beau jour alors, comme vous connaissez les Bibius, eux, ils sont toujours directs et francs. Lorsqu'ils font quelque chose, ils ne peuvent pas tromper. En fait, il y en a ceux qui trompent, mais ils sont plus francs. Un beau jour alors, comme je disais tout à l'heure, elle dit à Marcel, je verrais t'avouer quelque chose. Je n'ai plus envie de continuer dans ce sens-là parce que je n'ai plus de sentiments pour toi. J'éprouve maintenant les sentiments envers ton petit frère. Ce n'est pas incroyable. C'est comme ça que Marcel a vu comment le ciel est tombé sur sa tête. Marcel, directement, les larmes ont commencé à couler. Il a commencé à pleurer. Il n'en revenait pas de savoir que non. Mais c'est son petit frère, son petit frère, même père, mère, mère, même père, mère, qui lui fait ce jardin. La Bibliose lui dit que non, elle ne peut plus continuer. Elle veut plutôt continuer sa relation avec son petit frère. Elle aime son petit frère. Et surtout que le petit frère de Marcel faisait bien ce que vous connaissez là à la Bibliose. Donc la Bibliose, elle, elle était au septième ciel. Elle était en l'air. Si c'était pour les Mougous, le gars mougouillait très très bien. Mais plus que son grand frère même. Donc la Bibliose, elle dit que non, l'affaire, c'est le petit frère. C'est comme ça alors que les jours passaient encore. La Bibliose, elle a dit à Marcel que bon, il va falloir que tu déménages. D'abord, on change de chambre. C'est comme ça que le petit frère de Marcel, comme il dormait dans une autre chambre à côté là, il s'est déplacé, il a commencé donc à dormir dans la chambre de Marcel et de sa ex-fiancée. Il dormait là. À un moment donné, Marcel n'en pouvait plus. Et comme vous savez, il avait déjà, il n'avait pas où aller. Il avait déjà résilié son contrat de sa chambre d'étudiants. Donc il était obligé maintenant de chercher une autre chambre. Heureusement, il a trouvé une autre chambre loin de ce quartier-là parce qu'il ne voulait plus rencontrer son petit frère et sa ex. À ce moment-là aussi, Marcel appelle donc ses parents au Cameroun pour dire à ses parents que franchement, regardez ce que mon petit frère est venu me faire ici. Ils ont même fait une réunion de famille. Le petit frère dit que, niet, lui il a trouvé sa part. Il ne laisse pas. Comment il va laisser? Il ne peut pas laisser. C'est comme ça que les parents ont dit à Marcel qu'il faut laisser. En tout cas, elle reste toujours dans la famille. Si elle dit que c'est le petit frère qu'elle aime maintenant, qu'elle reste donc avec le petit frère. Toi, sors de là. C'est comme ça que Marcel est sorti. Il n'a dressé même pas la parole à son petit frère. Son petit frère est donc resté vivant son amour avec la Bible de son grand frère, Marcel. Mais entre temps, le petit frère de Marcel, lui, il avait alors une autre fille. Il avait une autre fille qui venait d'Abidjan. Lui, c'était sa copine. Il s'amourachait tout le temps aussi avec sa copine. Là, vous savez, lui, il avait déjà sa copine africaine avant maintenant d'aller taper d'eau à son grand frère. Mais à un moment donné, le petit frère de Marcel a même quitté la Bible aussi pour sa copine ivoirienne. C'est comme ça que lorsqu'il était déjà allé avec sa copine ivoirienne, c'est là que sa copine lui dit que comme tu vois là, je n'aime pas la situation que tu as avec ton frère. Vous ne vous parlez pas. Vous êtes dans un même pays. Vous êtes dans une même ville. Mais vous ne vous parlez pas. Il faut arranger le problème. Même si ce problème s'est passé parce que le petit frère de Marcel, il a expliqué à sa copine ivoirienne ce qui s'était passé. Elle aussi, elle avait pardonné parce qu'à ce moment-là aussi, ils étaient ensemble et tout. Elle a pardonné et le gars a quitté la Bibios pour sa copine ivoirienne. C'est comme ça, comme je le disais tout à l'heure, la copine a dit non, il faut arranger avec ton frère. Il faut demander pardon à ton frère. Le petit frère, donc, un beau jour, il a appelé son grand frère pour arranger les problèmes avec son grand frère. Il a demandé pardon à son grand frère. Il s'est mis à jour nous. Il lui a dit non. Il ne sait pas ce qui était en lui. En fait, tout ce que vous connaissez pour demander pardon à son petit frère. C'est comme ça qu'ils ont commencé encore à parler ensemble et à vivre dans l'harmonie. Entre-temps, alors aussi, la Bible aussi, elle n'en revenait pas. Quoi? Le petit frère de Marcel, lui, il me laisse, il m'a laissé tomber pour partir maintenant. Elle n'en revenait plus. C'est comme ça qu'elle aussi, elle est seulement tombée dans la dépression parce qu'elle aimait tellement le petit frère de Marcel. Elle aimait tellement sa façon que le gars l'apprenait seulement là où vous connaissez la étude. Voilà donc l'histoire qui s'est passée avec Marcel. C'est pour ça qu'on dit lorsque vous faites venir vos frères ou vos soeurs ou vos filles qui ne sont même pas les filles de vos maris, il faut faire attention parce que tout peut arriver. Si Marcel avait assez de moyens, il pouvait prendre une chambre à son petit frère ailleurs. mais lui aussi, il squattait avec sa dulcinée. Il n'avait pas de moyens. C'est comme ça que sa copine est tombée sur son petit frère. Mais les petits frères, ce genre de comportement, je me dis, il faut savoir dire non par respect au moins à votre grand frère. Il faut savoir dire non. J'espère que vous avez aimé l'histoire et j'espère que vous avez trouvé la morale de l'histoire. Merci de m'avoir écoutée et rendez-vous à la prochaine vidéo. Et surtout, partagez, likez, abonnez-vous. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada